Ils sont venus, ils ont commencé par détruire des clôtures, des clôtures, des poulailles comme vous avez pu le constater. Et ils ont aussi détruit des chambres de gardiens qui assuraient la sécurité des liens. Aujourd'hui ce que nous constatons c'est qu'avec la destruction des clôtures, nos champs ne sont plus en sécurité par rapport à la divagation des animaux. Ils ont détruit des poulailles où il y avait des sujets, des pondes. Ici dans le verger où nous le prouvons, il y a au moins plus de 5000 pondes. Ils ont détruit les murs et ce qui est sûr et certain, cette volaille sera attaquée la nuit par des genettes. C'est-à-dire des chasses sauvages. C'est certain et le gardien ne peut pas veiller sur ça. Nous avons des délibérations qui nous ont été données par le conseil rural d'une part de Kermousseux ou de la zone de Fandem. S'ils parlent aujourd'hui, si les militaires disent que cette zone est un titre foncier qui leur a été attribué, ils n'ont qu'à faire sortir ce papier. La voie de contournement traverse donc ce titre. Le KM2, KM3, KM1 traversent aussi cette zone. Nous, nous nous trouvons au-delà de cette route, c'est-à-dire sur la gauche vers le nord, nous nous trouvons sur cette zone-là. Nous, nous avons pris des avocats en la personne de monsieur, de maître Hassan Djamandiaï. Depuis 2016, on ne comprend pas que des militaires puissent accompagner, avec leurs engins, puissent accompagner l'armée. Ils étaient armés. Il y a deux pick-up remplis d'hommes armés, de militaires. C'est plus d'une centaine de millions. Ça, je vous le garantis. Rien que, je ne voudrais pas citer le nom de ce monsieur, qui est une autorité dans ce pays. Le mur d'enceinte qu'on a détruit vaut au moins 40 millions. Rien que le mur. Rien que le mur, je vous dis, rien que le mur. Ils ont même égratigné des arbres dans ce verger. On ne comprend plus. Nous sommes 289 agriculteurs sur 333 hectares. Je vous dis qu'au niveau de chaque verger, au moins on emploie minimum 3 personnes, 3 jeunes. C'est un minimum. Que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie. Et nous contribuons à la réduction du chômage des jeunes dans cette zone. Nous faisons de l'arboriculture fruitière, de l'élevage, de l'agriculture, de la pisciculture. Oui, et de l'arboriculture, de la culture du verger aussi. Et ce n'est pas la première fois. Nous sommes ici, nous sommes ici pour certains, depuis plus de 30 ans. Moi qui vous parle, je suis là depuis 1994. Et je fais partie des derniers qui sont arrivés ici. Ces militaires qui sont venus ici, ce ne sont que des exécutants. Il faut trouver le véritable responsable. Nous avons une lettre du général de l'armée, Abdoulaye Fahl, qui avait fait des propositions basées sur un rapport qui avait été effectué par le service régional du cadastre. Maintenant, ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qui se passe. Les attaquer comme d'habitude devant la justice. Il y a une justice issue au Sénégal. C'est ce que nous pensons. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'opposer de la force à des gens qui sont armés. Qu'est-ce qu'ils ont à venir ici dans nos champs avec des arbres ? Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait tomber nos murs. Nous allons les reprendre. Ils n'ont qu'à venir tous les jours. Mais nous allons reprendre ces murs-là. Parce qu'on ne peut pas laisser nos volailles, nos sujets dans l'insécurité. Ce n'est pas possible. On ne comprend plus la politique de l'État. On ne comprend plus personne ne peut nous dire qu'on ne peut pas nous dire. On ne peut pas nous dire qu'on est à notre organisation. À la sueur de notre front. Ce que nous faisons, c'est qu'on continue de nous dire. Avec votre président. Avec votre président. Vous nous déguez. On ne peut pas nous dire. On ne considère pas cette zone comme étant un titre foncier de l'armée. Titre foncier, État, moi comme moi. Depuis 94, j'ai eu des employés. Je fais un employé. J'ai investi des millions. Pour mettre ce employé-là en marche. Des fois, il y a eu des sujets. Des fois, il y a eu des employés jusqu'à présent. À un moment donné, le discours n'a pas été détruit le filet. Alors, j'ai été convoqué à Mour. J'ai eu une petite convocation. Des fois, il y a eu des employés. J'ai eu une construction nouvelle dans le verger de Nyan. Ils sont venus. Ils ont constaté. Maneleine, la nouvelle construction qui est à l'objet de ça, du déplacement. Je vais la détruire. Je me suis mis d'accord avec l'adjudant en chef de Descors. On a eu un procès-verbal que j'ai signé. Ils ont pris mes coronés. À la grande surprise, aujourd'hui, ils sont venus en train de détruire. Lorsque j'ai choisi l'adjudant de Descors, il m'a dit qu'ils étaient assistants tout simplement. L'origine de cette destruction n'est pas de Descors. L'origine est partie des militaires. C'est les militaires qui sont en train de détruire de la zone 7. Les Tiers, qui sont venus détruire la zone, comme quoi ça leur appartient. Donc, à Descors, j'avais déposé une délibération, faite par la communauté de Fanden et de Kermousse. Le plan et tout était déposé à Descors. On a trouvé un terrain d'entendre comme quoi l'existant ne devait pas être touché. L'existant qui était là depuis 1994, on ne devait pas toucher ça. Aujourd'hui, ils s'en sont pris à cet existant-là. Ils l'ont détruit. Parce que le gars, il m'a insulté. Il m'a insulté de mer devant mon enfant. On allait l'attaquer, j'ai tempéré mes enfants, pour qu'on ne les touche pas, par respect de la tenue qu'ils portaient. Et puis, je lui ai fait savoir que c'est par sa tenue que je n'ai pas réagi. Sauf qu'on a une tenue de mon cadavre, parce que je n'ai pas de permettre, je n'ai pas de fouf. En tant que Sénégalais, en tant que Sénégalais, je n'ai pas de droit, parce que je n'ai pas d'actualité, je n'ai pas d'actualité. Je prends à témoin l'adjudant de Descors qui était là. Il était témoin. S'il est véridique, il dira qu'il devra confirmer.